La course à la succession de Fosnay-Archange Touadéra est dans sa dernière ligne droite en République centrafricaine. Une bonne vingtaine de candidats avaient fait acte pour présider au destiné du pays, mais la Cour constitutionnelle a tranché. Cinq candidats ne seront pas autorisés à concourir. Parmi eux, l'ancien président François Bozizé, rentré d'exil l'année dernière. Il a vu sa candidature invalidée au motif qu'il est poursuivi pour des crimes présumés. Pourront donc concourir à ce scrutin, 17 prétendants, dont bien évidemment Fosnay-Archange Touadéra, qui brigue. Un second mandat. Quelle lecture faire de l'invalidation de la candidature de Bozizé ? Cette invalidation ne risque-t-elle pas de compromettre la paix relative qui prévoue en République centrafricaine ? Quel bilan faire du premier mandat du président Touadéra, Centrafrique présidentielle du 27 décembre prochain ? Quels ingrédients pour une élection paisible et transparente ? C'est la question-tram de cette émission. Bonjour à chacun, bonjour à tous. A nouveau, bonjour à chacun, bonjour à tous. Et merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Angle de vue sur ce plateau. Jospère Zouanago, bonjour. Bonjour, chère confrère, bonjour, téléspectateur de CKTV. Vous êtes journaliste, vous êtes également consultant en médias. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau face à vous aujourd'hui sur le même acteur. Bonjour. Bonjour, chère Jean-Luc. Consultant en problématique du terrorisme, vous êtes spécialiste dans les questions de protection et de sécurité. Messieurs, on va dire 22 candidats au départ, 5 recalés, dont François Bozizé. Jospère Zouanago, quelle lecture faites-vous de l'invalidation de la candidature de François Bozizé ? Bon, ben là, je suis partagé entre deux sentiments. Je me dis, il faut respecter les règles du jeu. Et au même moment, je me dis que pour les raisons qui devraient guider les Centrafricains à aller vers la paix, il aurait été intéressant en amont de faire en sorte que les entraves qui s'érigent aujourd'hui sur le chemin de Bozizé aient été levées par des voies juridiques ou tout ce qu'on veut ou consensuels. Bon, mais il se trouve qu'il est rentré en étant certain de pouvoir prendre part aux joutes. Malheureusement, on lui a agité les affaires qu'il attendait d'un côté national comme aussi international parce que l'ONU a fait des condamnations. Donc, moi, je dis, je suis partagé, je me dis, ça aurait été mieux pour la paix au Congo parce qu'on ne veut pas Bozizé n'est pas n'importe qui, en Centrafrique, pardon, Bozizé n'est pas n'importe qui. On aurait fait en sorte depuis, en amont, faire en sorte que les problèmes qui devraient se poser aujourd'hui à sa candidature a été levés. Mais ce n'est pas le cas. Malheureusement, donc, on est obligé de faire durer la loi, mais elle reste la loi. Donc, c'est ce que moi je peux dire. Alors, sur le mandat, l'acteur de l'État centrafricain, François Bozizé, est rentré il y a un an. Ses premiers pas étaient déjà assez clairs. On savait qu'il avait ses ambitions-là de reconquérir le pouvoir d'État. Mais contrairement donc à ses ambitions, il ne sera pas du ce que tu es à venir. – Écoutez, je suis comme mon co-débatteur un peu partagé. Partagé sur les deux points qu'il vient dénumérer, à savoir que, à mon point de vue, le président Bozizé a occupé quand même des fonctions automat politiques en Centrafrique. Donc, il a un parcours, il draine une certaine popularité, impopularité aussi due aux fêtes de la guerre. Et par rapport à ce dernier point, vient ma deuxième analyse qui dit qu'il fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Et à sa place, il aurait dû, n'est-ce pas, chercher, lui, Bozizé, à lever l'équivoque qui lui permettrait éventuellement d'être candidat. Donc, le professeur et président Faustin... – Quoi quand je toi dirais ? – Quoi, Déran, Tadéran n'en est pour rien, en fait. Parce qu'on l'accuse, j'ai écouté un peu la presse, de l'écarter, mais non. Le président Bozizé est responsable du fait de son passé. Il est rattrapé par son passé. Et là, quand vous êtes, vous savez mieux que moi, que quand on est devant des juridictions, du point de vue du droit, sans en être un spécialiste, il y a des blocages. Et la loi, la constitution, la loi électorale, ne vous autorise pas, n'est-ce pas, à concourir quand vous avez la justice dans le dos. – Voilà. La paix et la stabilité, est-ce qu'elles peuvent être remises en cause par cette invalidation ? Jospé Soanago. – Peu ou prou. Mais il faut aussi noter, vous le savez, qu'il n'est pas le seul à être écarté. Il y a les ex-combatants de Séléca et autres... – Tout à fait. – ... qui ont été aussi écartés. – Éclartés. – Et donc, il n'est pas le seul dans la cause, sauf, comme l'a dit mon vis-à-vis, Bozizé n'est pas n'importe qui. Et pour avoir exercé le pouvoir d'État, et pour avoir derrière lui une forte population aussi, et donc, il est à craindre. D'ailleurs, on a noté des souffrits, dès que la nouvelle a été annoncée, il y a eu des remous. Bon, cela pourrait s'accentuer. Mais j'ai l'impression que, lui-même, bon, au début, il en faisait tout un plat. Bon, mais depuis quelques moments, on observe qu'il n'en tient plus trop compte. Ou alors, quelque chose boit en dessous. C'est peut-être au moment, le 27, si je m'abuse, qu'on verra vraiment s'il a jeté l'éponge ou si la Centrafrique a encore du pain sur la planche. Mais pour l'heure, moi, j'ai l'impression que... La Centrafrique a intérêt à compter avec ceux qui sont retenus. Et puis, le cas Bozizé, comme nous l'avions noté tout à l'heure, pourra être résolu après. Mais, selon moi, ce n'est pas le fait du régime en place parce qu'il aurait dû, lui-même, déclencher un processus qui amènerait à lever les barrières qui s'érigent sur son chemin. Donc, je crois que le peuple, même, le peuple président africain, a intérêt à ce que ces élections puissent se dérouler de façon pacifique pour que les fuites démons soient intérées. – Alors, est-ce que Bozizé conserve une capacité de nuisance exceptionnelle ? Est-ce que, selon vous, il peut compromettre la paix et la quiétude autour du scrutin du 27 décembre prochain ? – Du point de vue de sécurité, oui. Parce qu'il a quand même... Il a tenu... Il s'est battu face à une rébellion, celle de la Séléka. Ça a duré quand même des mois. Ça a perdu, d'ailleurs, jusqu'à ce jour. Les hommes qui sont restés de son côté, il y en a même qui sont restés armés. Il n'y a jamais eu de désarmement en Centrafrique. Il y a eu un peu de désarmement sur le PK-5 qui semblait la zone la plus tumultueuse et qui a perdu, d'ailleurs, son chef de guerre. Certains générales, j'oublie un peu son nom, voilà, qui est mort d'une maladie. Ça a ramené un peu le calme, mais il n'y a pas eu de désarmement. À partir du fait qu'il n'y a pas eu de désarmement, que les éléments sont encore en possession du matériel, il est toujours possible qu'il y ait des grébis galeuses à un moment ou à un autre qui décident d'amuser un peu la galerie. Et ça, c'est un point sur lequel, si éventuellement il était réélu, il va falloir qu'il passe à un désarmement, vraiment, même par la force. Il faut que ça aille. Parce que vous voyez des individus qui n'ont pas, n'est-ce pas, qui tuent à porter des armes, qui se baladent au marché, vous les voyez dans les rues, point rien. Même j'ai vu une émission, et j'ai vu une émission sur une télé, qu'on se avoue, où pour 10 000 francs CFA, le gars a pris son armé, il est rentré chez le voisin, il est parti abattre ses enfants. C'est dommage. Donc il va falloir que l'État centrafricain prenne sur lui, n'est-ce pas, de désarmer les éléments. Toute faction contenue, que ce soit du côté de Bozizé, et puis il ne faut pas oublier, Bozizé était au pouvoir, donc il avait les armes, il avait les clins de la poudrière. Donc il a dû se servir allègrement pour combattre les rebelles en face. Malheureusement, il a été renversé, mais les armes sont rentrées dans la nature. Donc l'État centrafricain doit mettre sur pied une direction d'armement, munitions optiques pour recouvrir toutes ces armes-là. Ah mais attention, ne faites pas comme au Mali, n'allez pas brûler pour aller chercher l'argent de l'eau, de l'électricité, les bâtiments, les médicaments pour encore se réarmer. Il faut, à travers un programme bien défini, récupérer ce matériel, le ranger. Parce que vous voyez, tout le temps, il y a une série, il y a un numéro de série sur tout le temps, les grenades, il y a des numéros de série. On sait quelle usine la fabriquer, c'est parti de quel pays. Et voilà, ça a été vendu, il y a une traçabilité. Donc, essayer d'avoir une traçabilité à partir du point de récupération mettant à disposition de l'armée centrafricaine. Mais, Boisé reste quand même, après tout, un homme qui peut nuire à tout moment. Mais je pense, du haut de ses responsabilités, qu'il fera attention à ne pas retomber dans ce piège, vu qu'il a déjà des mandats d'arrêt sur sa tête. – Alors, les motifs de la Cour conditionnelle pour invalider sa candidature ont été longuement énumérées, considérant que le candidat a fait l'objet de mandats d'arrêt international de la justice centrafricaine depuis mars 2013, après sa fuite du pays pour notamment des faits d'assassinat, d'arrestation, de séquestration, de détention arbitraire et de torture. Donc, autant, autant d'éléments qui ont été énumérés par la Cour conditionnelle. Est-ce que, selon vous, cette institution, la Cour conditionnelle qui a longtemps été critiquée par l'opposition, n'est pas en train, je dirais, de se légitimer ? Est-ce que cette Cour conditionnelle-là n'est pas en train d'essayer de faire proprement le travail pour, pourquoi pas, crédibiliser le processus électoral à l'avenir ? – Tout à fait. Et quand on observe un peu comment certains ont été mis en course avec les motifs, on se rend compte que cette Cour est en train, effectivement, de redorer son blason. mais l'autre chose qu'il faut aussi observer, c'est qu'on pouvait ne pas permettre à bousiser, les tenants du pouvoir pouvaient ne pas laisser bousiser entrer au pays. – Ou carrément l'arrêter puisque le mandat d'arrêt international le faut toujours. – Voilà. – Mais pourtant… – On l'a laissé, il est libre de ses moyens. – Voilà, c'est fondamental. Je crois que c'est plutôt un début de pacification qu'il ne dit pas son nom de mon point de vue parce qu'on l'aurait retenu dès qu'il a foulé le sol centrafricain que ça poserait problème. On lui aurait interdit de fouler le sol centrafricain que ça poserait problème. Et les défenseurs des droits humains seraient en train de dire « Boukhaï Fadèl » de laisser et tout. Donc, la surprise était plutôt venue du côté de cette vision d'amour avec le chef d'inculpation à savoir qu'il ne pourrait pas compétir. C'est la seule surprise pour l'heure. Mais sinon, on l'a laissé venir au pays. C'est un grand pas qu'il faut reconnaître du côté d'un gouvernement. – Il n'a pas été arrêté à sa venue. Il n'a pas été invité. – Jusque là encore, il est libre. Je crois que c'est déjà une petite détente. Et cela pourrait peser lourd dans la balance des considérations lorsque l'on aura à craindre ou pas des résurgences de sa part ou de la part de ses supporters. Donc, moi, je pense qu'il a peu d'arguments en ce moment pour fouetter encore les cendres de mon point de vue. Et donc, cette sélection devrait plutôt pouvoir bien se dérouler. D'ailleurs, même les ex-combattants qui étaient candidats, qui étaient mis hors course, bon, ça peut équilibrer le jeu. On pourrait dire, mais cette cour constitutionnelle a équilibré les débats de sorte que, de tous les camps, on a vu des gens qui ont été mis de côté avec des arguments qui vont avoir. C'est votre point de vue. – Alors, le candidat a fait l'objet donc de sanctions aussi de la part de l'ONU, des sanctions qui courent depuis 2014 et renouvelées en 2020. donc, il est toujours sous sanctions en cette année même et il déroge aux critères de bonne moralité inscrits dans le code électoral. Il poursuit la cour constitutionnelle en 2014. Les Nations Unies avaient donc fait gêler ses avoirs à l'étranger. On lui avait interdit de voyager au motif qu'il avait soutenu depuis son exil des milices coupables selon l'ONU de crimes de guerre et crimes contre l'humanité en République centrafricaine. Alors, on sait que ni le mandat d'arrêt ni les sanctions ne constituent des condamnations et il continue donc de bénéficier de la présomption d'innocence. Est-ce que selon ces motifs-là et donc tout ce qui lui est reproché, il s'est défendu à son retour au pays notamment, il a estimé qu'il n'avait pas été condamné et donc selon lui, il avait, on va dire, tout ce qu'il fallait pour compétir et pour aller à une élection présidentielle. Votre lecture sur ces motifs-là notamment de l'ONU et sur ces sanctions-là sous des sanctions sous lesquelles il est toujours. Déjà, pour aborder votre question, je partirai de ce qu'a dit mon co-débateur. Ça dit que le président, toi-déla, c'est véritablement un homme d'État. Je vous donne des raisons. Vous voyez, quelqu'un qui a mis le pays en difficulté, que vous laissez rentrer, il n'est pas inquiété. Il a même une garde payée par les fonds et soin de la présence de la République et qui se permet de s'auto-armer pour aller dans une cérémonie mortiaire, je crois, où se trouvait la première dame, quand même, c'est trop, c'est allé au-delà de la normale. Il a tiré le bouchon trop loin, monsieur Bozizé. pour le deuxième point, il est sous le coup d'un mandat où il peut être... Mais c'était même l'occasion, ce jour-là, moi, je m'étais dit qu'il allait se faire arrêter. Parce que toute sa garde a été désarmée par le général qui commande la garde présidentielle. Donc, il n'y avait plus personne autour de lui. On pouvait l'intercepter. mais c'est pour vous donner ici la hauteur de responsabilité du président Toadera. Ça qui étude de voir l'État centrafricain pacifié et de retrouver sa paix et ça qui étude. Maintenant, pour ce qu'il y a de l'ONU, c'est vrai que si l'ONU lance un mandat, l'ONU devait même se poser des questions sur la position actuelle du président qui a en exercice. Pourquoi il n'arrête pas ? Mais il y a des données parfois géomilitaires, stratégiques qui font que parfois je vous ai dit ici sur une émission que c'était l'émission dernière quand vous voulez pacifier un pays, il ne faut pas tirer sur tout. Vous risquez même de faire exploser même le bouchon. Vous allez exploser tout et puis après vous allez dire ah oui, j'aurais dû... Je pense que le président Toadera est un frein, il est un stratège à moins d'être entouré d'un stratège de haut niveau. et vous savez que les Russes sont désespérants en la matière. Donc on ne le laissera pas retomber dans les travers d'une guerre. Sachant que Baudis est rentré depuis un an, vous ne savez pas quels sont les réseaux éventuels qu'il a réticés. Donc l'ONU devait aller plutôt dans le sens du président Toadera l'aider, essayer de comprendre quelle est sa vision de pacification du pays et éventuellement les apports qu'ils pouvaient lui amener. Mais on n'est plus dans le gémoire de venir imposer, de mettre des forces en présence, des forces en frontière. À Centrafrique, je n'ai jamais vu l'ONU aller faire une intervention qualitative sur un point donné. c'est toujours où les Barkhans ou bien les rebelles ou bien les... Les forces ont été au PK-5. Elles ont servi par exemple dans le processus du désarmement du PK-5. Quand vous prenez l'histoire des forces d'interposition, j'en sais quelque chose. Elles n'ont jamais rien fait. Elles venaient se mettre à un point comme des checkpoints. Bon, vous ne passez pas en fouille, mais ce n'est pas pour ça qu'elles ont été on a bien dit forces d'interposition. Si cette force a été attaquée, il va falloir qu'elle ait la capacité de riposter et ce n'est pas le cas des Nations Unies. Regardez dans le camp de Hyssen, le chef rebelle centrafricain dont on parle, qui est carrément vers le nord. Il circule devant le camp des Nations Unies. Il passe avec cette troupe et il ne faut rien et on ne l'arrête pas en dire alors qu'il a sous le mandat, il a sous le mandat qu'on arrête de se foutre de moi. Nous, là, on voit clair maintenant. On voit clair nos yeux, là. Est-ce à la minuscule d'exécuter ce mandat-là ou aux forces d'armée centrafricaines ? Qui émet le mandat ? Vous émettez un mandat dont vous n'êtes pas capable d'exercice ? Si je décide d'arrêter un déléguant, je suis les Nations Unies, je donne... Mais les Nations Unies, c'est une force assez puissante. Il n'y a pas une force au monde qui a assez autant de matériel que les Nations Unies. Les Nations Unies, c'est tout le monde. C'est toutes les autres armées. Donc, les Nations Unies peuvent, pour une raison, comme on a fait à un chef rebelle au Congo... Il ne faut pas ce mandat-là. C'est peut-être... Non. Vous voyez, les histoires de mandats sont politiques. Non, mais les mandats sont clairs. Le Conseil de sécurité donne mandat pour faire... Tant que le mandat n'est pas clair... On n'a pas donné mandat au fameux Sarkozy avant qu'il ne commencera à bombarder la Libye. Non, non. Sarkozy a pris sur lui. Je vous le dis, je vous le dis, les premiers avions ont frappé Tripoli avant même qu'il ait cherché son mandat. Donc, il n'avait pas de mandat. Les mandats ne valent que ce qu'ils valent. Ils ne valent que ce qu'ils exécutent. Moi, si je suis à leur place, je vois un monsieur comme ça passer, je suis chef de la MINUSCA, je monte une ambuscade, je le fais arrêter. Mais il y aura des tirs. Mais évidemment, donc les populations vont être... Je suis désolé, je vous l'ai dit encore ici que quand vous ne cassez pas les oeufs, vous ne faites pas d'omelette. Quelqu'un qui massacre toute une population qui vient traîner sous vos nez là. Vous ne dites rien. Vous vous dites force aux Nations Unies. Quelle Nation des Unies ? Nation des Unies ? Froid devant la réalité. Froid devant la réalité. Ziguezaguez pas. Il suffit d'une minute, vous perdez votre vie. Une minute suffit à faire perdre la vie. Je suis un spécialiste en matière de protection. Quand vous regardez un élément X, la moindre inattention, quand la balle est partie, elle siffle vers l'objectif, vous ne la rattrapez pas. Il n'y a aucun gris-gris au monde qui arrête ça. Elle siffle, elle atteint son objectif. Et si vous ne savez pas faire, si vous tombez sur des bases comme des 12-7 qui peuvent transmettre 2-3 personnes, ça fauche 3 personnes et vous tombez. Une inattention. Le gars, il passe, il vous nargue, il est sous un mandat d'arrêt que vous avez émis. Et vous dites, vous êtes fonds de nation et vous n'avez pas reçu un mandat. Pourquoi vous émettez un mandat de l'arrêté ? Si vous émettez un mandat de l'arrêté, émettez aussi un mandat pour que les forces le prennent. Ça a été le cas de Charles Théron, non ? C'est mon beau-frère. On a épousé dans la même famille. Il est où le problème ? On l'a arrêté, non ? Sachons raison garder. Faisons les choses. Moi, je suis le Galien et j'ai peur de rien. Moi, en face-là, j'ai peur de rien. Il faut mourir de quelque chose. Quand vous mettez une force comme les Nations Unies en place, il faut mettre tout ce qu'il faut pour faire arrêter. Mais il faut vous dire aussi que c'est un petit business. Ceux qui vont là-bas, là, on voit comment ils émargent pour prendre des joueurs dans notre pays. Les candidatures, Jospe Zouanango, vous en parliez tout à l'heure, des groupes armés pour ces élections législatives ont aussi été rejetées par la Cour cochennelle centrafricaine car, selon la Cour, elle risque de porter gravement atteinte à la sincérité du vote. Selon vous, qu'est-ce que cela signifie ? Est-ce qu'on ne peut pas laisser des gens qui ont des crimes de sang participer à des élections ? Votre lecture ? Non, je suis totalement d'avis qu'il y a eu ce nettoyage parce que là, c'est d'abord ce qui devrait rendre crédible le processus. Autrement, si on laissait tous y compétit où y aller, là, ce serait une véritable anarchie, ce serait une bagaille monstre parce que là, j'ai l'impression que c'est un peu équilibré parce que pratiquement toutes les forces en présence à un moment ou à un autre se sont vues refoulées, des dossiers ont été rejetés pratiquement dans tous les camps. Et ça, c'est un jeu d'équilibre. C'est-à-dire, pour moi, c'est de l'équilibre parce qu'il n'y a pas un seul cas aujourd'hui pour dire, bon, mais ce n'est qu'à moi qu'on l'a fait. Bozizé s'est retrouvé en jeu et les gars des autres milices tous autant qu'ils sont. Et donc, moi, je me dis qu'il fallait le faire. S'il fallait aller plus loin, il fallait le faire pour donner l'impression aussi bien à l'opinion nationale, centrafricaine et à l'opinion internationale que ce qui va se dérouler la fin du 27 prochain est du sérieux parce que nous n'oublions pas ces deux élections combinées qui vont se dérouler sur le terrain. Et là encore, c'est vrai, comme on l'a noté pour le cas du Mali ou du Burkina tout récemment, il n'y a qu'une bonne partie du territoire centrafricain sera inaccessible tout à fait lors de ce vote. Et là, ce problème devient de plus en plus récurrent en Afrique. Et c'est ça. Il y a des populations ceux qui sont totalement exclus à chaque fois. Ce sera le cas encore pour la Centrafrique parce qu'il y a une bonne partie des doigts qui ne pourra pas prendre part à ce vote parce qu'il y a encore sous l'emprise des milices. Alors, on sait que certains candidats même du parti au pouvoir, le mouvement des cœurs unis, du président Fonsé Akash Touadéra ont aussi également vu leur dossier invalidé pour des faits de corruption notamment ou encore d'incitation à la haine. Selon vous, est-ce que cela réhabilite plus ou moins la cour conditionnelle ou bien non, on peut continuer à lui faire des griefs ? Vous avez, il y a une exception. Le président Jotodia qui a décidé de ne pas se présenter et qui a décidé d'accompagner les efforts du président Touadéra. Dis-moi, je l'entends dans cette histoire-là. Celui qui est là, il fait du bon travail, je le suis. Contrairement à Bozizé. Mais là, pour les autres qui viennent là, quand vous tuez un coq, permettez-le aussi de jacasser. Cela ne gêne pas. La cour constitutionnelle fait un boulot, mais la cour, elle dit le droit. Encore que ce n'est pas à elle de dire le droit dans les conditions comme ça, c'est à la cour suprême de le faire. Mais dans le cadre des élections, elle fait ce qu'il y a à faire. Quelqu'un qui est sous un mandat d'arrêt, mais attendez, si vous lui permettez d'aller aux élections, vous le réhabilitez ? Évidemment. C'est une manière de le réhabiliter et vous décrédibilisez l'État que vous êtes, vous, qui prenez ce genre de décision. Bon, la cour constitutionnelle, elle fait le jeu du droit. Je pense qu'elle doit aller jusqu'au bout. Il ne faut pas qu'elle mette un terme à ce qu'elle fait en prenant soin de respecter les traités, de respecter les conventions, de respecter le code électoral et de respecter la nation centrafricaine. Et il va falloir, au-delà de ces élections, que sérieusement le pouvoir, comme il a commencé, la France maintenant à récupérer les autres parties du territoire. Parce que ceux qui sont en Broussa, qui foutent la merde là-bas, ils ne sont pas... Ils peuvent être 10 000, 30 000, machin. Quand la volonté politique est et le militaire est bien formé, vous mettez un terme à ça, comme c'est le cas en Éthiopie. Alors, trois guerres civiles en 20 ans, dans un pays pourtant parmi les plus pauvres du monde. Qu'est-ce qui rend la Centrafrique si incontrôlable ? Nous le disons souvent et c'est comme si... C'est une anecdote à la limite, mais qui se révèle être une réalité. Parce que dans ces pays, la plupart du temps, vous allez voir qu'il y a quand même des ressources minières ou des ressources importantes. quand on regarde, on se rend compte que ce n'est que dans ces pays que ça se passe. La Centrafrique, quoi qu'on dise, regorge d'un certain nombre de richesses qui attisent un certain nombre de convoitises depuis le temps de Bokassa. Tout à fait. Et donc, la Centrafrique n'a jamais été en paix. Et donc, le péché million de ces pays, c'est d'avoir des ressources qui attisent les convoitises. Et donc, vous aviez demandé qu'est-ce qui explique cette situation de jeudi. Cette situation d'instabilité est due au fait que les Centrafriques d'abord eux-mêmes n'ont pas peut-être eu à cœur de préserver la paix parce qu'ils se sont laissés aller à ces dérives du fait que chacun voudrait pouvoir avoir le contrôle de telle région parce que... Il y a des minerais à créer. Ça regorge des minerais et tout. Et donc, c'est comme ça. C'est pratiquement ce qu'on note dans beaucoup de sphères en Afrique centrale. Et malheureusement, la Centrafrique en paie les prix et c'est ceux à quoi on assiste depuis une bonne vingtaine d'années. C'est bien dommage et on espère à chaque fois lorsqu'il y a un processus électoral et on espère que ce serait la fin, enfin le bout du tunnel. ces périodes où il y a eu réconciliation, paix et autres, ils ont initié un certain nombre de concepts qui étaient porteurs d'espoir. Aujourd'hui, on se demande en quoi cela contribue à pacifier la Centrafrique. Tant qu'il y a ces indices que j'ai cités tantôt, il y a de fautes raisons de croire que ce n'est pas demain, la veille. Je ne voudrais pas être pessimiste, mais je me rends compte que dans ces pays où on note la présence de ces minéraux ou autre chose, tant qu'il n'y a pas une structuration de l'État, si l'État n'est pas fortement implanté, il y a toujours problème. Parce qu'il y a d'autres pays en Afrique où il y a des minéraux et la présence de minéraux. On ne va pas dire que l'Afrique du Sud par exemple, on n'est pas un pays doté de richesse. Il y a d'autres pays en Afrique qui sont dotés de richesse et où quand même relativement note une certaine paix. Donc moi, je considère que s'il y a ces remonts, c'est parce que l'État n'est pas fortement structuré. Et donc, il y a des institutions aussi, ce qui permet cette situation. Voilà, il y a des combats, on le sait, entre groupes armés en Centrafrique, même si l'intensité a baissé depuis 2018, mais les milices continuent donc de perpétrer des crimes contre les civils, malgré le dernier accord de paix signé en 2019 et la présence des casques bleus de l'ONU. Pourquoi les armes circulent encore en République centrafricaine ? Tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de désarmement. Parce que l'État, au lendemain de cette guerre-là, l'accalmie, depuis qu'il y a une certaine accalmie, il n'y a pas eu, quoique, ce n'est pas le cas de la Centrafrique, puisque le président doit dire à Suba tous les jours pour pacifier le pays, il n'y a que des armes circulent du fait de cette guerre-là et qu'il n'y a pas eu un désarmement qui est suivi. C'est le cas de la Libye. Quand vous tombez, vous bombardez, vous faites tout ça, les poutriers sont ouverts, il faut sécuriser après, il faut mettre une ténage pour savoir que chez Hamzat, il y a ça, il y a M. Tawan. Trouver des moyens, des méthodes pour aller les récupérer. On ne va pas sur quelqu'un qui est armé comme ça, les désarmer. Attention, si le gars s'était shooté à je ne sais pas quoi, vous vous retrouvez au sol, couchez tout de suite. Donc, il y a des méthodes de désarmement qui sont connues, d'ailleurs, même enseignées par les Nations Unies dans le cadre du maintien de la paix. Il faille, comme je le dis, que les autorités, franchement, cette fois-ci, se mettent debout avec tous les moyens à leur disposition pour mettre un terme à ce genre de pillage. Je vous ai dit sur notre émission dernière qu'aussi bien le terrorisme, les actes indépendants, les sources financières. Les sources financières viennent de qui ? De ceux-là que vous avez sur le terrain que nous appelons aujourd'hui des rebelles qui creusent. Comme il a dit mon gros débatteur, la Centrafrique, l'Ouganda, le Cameroun, le Congo, toute la zone, comment on appelle, la communauté économique des États, de la France centrale. Mais c'est un scandale géologique. Mais tous ces pays-là, vous rentrez au bout du couloir là-bas, vous creusez cet diamant que vous ramassez, vous ne serez jamais en paix quand vous allez vous targuer sur les médias internationaux que... Ah oui, on a découvert un puits de... Quand c'était le cas de Boisbo, quand ils ont trouvé le pétrole en Côte d'Ivoire, les gens se disent « Ah, il y a pétrole en Côte d'Ivoire ». Il dit « Non, 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 il y a café cacao. Ici, il n'y a pas de pétrole. » Il va falloir que les Africains réfléchissent à la manière dont il faut exploiter nos ressources. Comment les extraire, comment les exploiter. Quand je vois la Russie, par exemple, intervenir pour pacifier la Centrafrique, on dit « Oh, le cas adverse, vous savez qui sont-ils ? Les Occidentaux ? Ah oui, les machins, ceci, cela. » La Russie est un pays où se trouvent tous les milleureurs que vous trouverez en Afrique. Ils ont du cortan, ils ont de l'or, ils ont du diamant, ils ont tout ça. Ils n'ont pas besoin de notre... La Russie n'a pas besoin de ça. La Russie est plutôt en Afrique dans un cadre stratégique. Et si ce partenariat-là, la Russie, pour ses avantages aussi, ah ben oui, qu'il n'a pas d'avantages. Un État, ça n'a pas d'amis. Un État n'a que des avantages et des intérêts. Donc elle n'est pas mieux lotie que... Elle est nettement mieux lotie parce que ce qu'elle fait pour pacifier, ce n'est pas le cas de la France. On a vu des reportages où ils armèrent en même temps les rebelles et ils ont vu le pouvoir en place. Je parle de la France. Cette vieille méthode de Focal, elles sont connues. On les a étudiées. On les connaît. Il va falloir maintenant les mettre à nu pour que nos populations comprennent que le moment est venu de ne plus se faire acheter. Parce qu'il y a cette faiblesse-là aussi. La corruption, elle est endémique. On peut acheter n'est pas qui. On peut venir me donner moi 2 milliards pour faire brûler une région. Je pense à ma famille, je pense à mes enfants. Les pédamoucles, c'est en haut. Ça vous retombe le jus dessus. Vous sautez, vous tombez, ça vous retombe le jus. Donc il va falloir que le pouvoir centrafricain diversifie, ne se cantonne plus à la France. Diversifie, n'est-ce pas, ses moyens d'action pour pacifier le pays. Et ça, s'il faut aller même par la méthode la plus forte, il faut le faire. Alors, on sait que les deux tiers du territoire sont aux mains des ministres, des groupes armés. Qu'est-ce qui fait que, durant tout le mandat, un chef d'État n'a pu rien faire pour sécuriser ses concitoyens ? Lui-même, visiblement, apeuré sous la garde de, on va dire, de Russes, qui sont donc en Centrafrique et qui protègent le président Ouadera. Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette faillite-là, donc, de l'État centrafricain à sécuriser un temps soit peu le pays ? La première raison, selon moi, et les spécialistes peuvent le dire autrement, c'est qu'au sein même de ces populations, qu'on dit apeuré ou maltraité, loge, c'est terroriste ou loge c'est... C'est bandit. C'est bandit. Voilà, et tout. Et donc, ce sont ces populations qui les protègent peut-être inconsciemment ou même consciemment. On ne peut pas aujourd'hui, sur quelques parcelles de territoires centrafricains, dire qu'il y a des rebelles et qu'il n'y a que ces rebelles. Non. Ces populations les protègent même à la limite. Alors, s'il venait à l'esprit de l'actuel présent de brûler pour ces... Enfin, c'est une façon de parler, de les exterminer, ça ne peut se faire sans qu'il y ait des dégâts collatéraux. Et donc, parce que c'est la même population qui protège ces rebelles et c'est cette même population qui est aussi enrôlée. Parce que ce sont de gré ou de force. De gré ou de force, vraiment. Parce que quand on parle de rebelles, ce sont encore des centrafricains. Quand on parle de milices, c'est encore des centrafricains. Et donc, la tâche, selon moi, est assez complexe. Et il va falloir faire un travail à l'intérieur de chaque individu, travailler en sorte que chaque centrafricain puisse se dire bon, c'est mieux de vivre en paix que de vivre en guerre. Parce qu'aujourd'hui, toutes ces factions relèvent de chefs de guerre, relèvent de régions données. Comment on excuse, mais certains utilisent la religion qui, vous savez, c'est un fermant pour animer leurs mauvaises actions sur le terrain. Et lorsque la religion s'y mêle, il est difficile, pour ne pas dire très complexe, d'arriver à bout. Donc, c'est ce qui fait que la situation perdure. De mon point de vue, je peux me tromper, mais je note que, par exemple, lorsqu'on prend la Séléka et autres, on se dit, certains se réclament d'obédience chrétienne, d'autres, d'obédience musulmane, et restent là-dessus quand on est, cristallisent les frictions. Et donc, ce n'est que lorsque toutes ces forces vives verront l'intérêt plutôt de sauvegarder la Centrafrique, d'en faire un état de paix que peut-être les uns et les autres déposeront gentiment les armes. Et aller par la force, mon cher, écoutez tout à l'heure, mon vis-à-vis, je crains que cela ne crée une déflagration parce que ce sont encore des Centrafricains qui seront derrière. Ces régions sont habitées par des Centrafricains. Ces rebelles sont aussi de ces Centrafricains qui peuvent se dissoudre parmi la population. Donc, c'est assez complexe d'un point de vue. Et ce qui explique, selon moi, que les forces étrangères ou les forces de l'ONU qui sont sur le terrain sont obligées de faire attention. De faire attention. Le cas du Rwanda, il y a un film qui n'est que la reprise de la réalité où les forces étrangères étaient là sur le terrain et laissaient se perpétrer des exactions à un moment donné. On les a vus. Après, il y a eu un film qui l'a illustré. Oui. Alors, je me dis, parfois, ces forces arrivent, ces forces tampons, tout ce qu'on veut, arrive, mais sont impuissantes. Ils n'arrivent pas à prendre des initiatives parce que se disant, ils sont entre eux. Est-ce que, ce faisant, nous n'allons pas nous retrouver à dos avec telle ethnie contre telle ou là ? Donc, c'est un problème assez complexe de mon point de vue. Mais, ce qui ne manque pas de solution, la solution existe, mais au sein des populations. qui sont concernées. Il faut vraiment que le Centrafricain lui-même se remette en cause et propose des solutions. Autrement, les solutions ne pourront pas venir futiles de l'ONU ou ce que je crois. Ça va être difficile. L'ONU va permettre peut-être d'accompagner ce genre de mouvements ou ce genre d'initiatives, mais ne pourra pas d'un point de vue s'impliquer. On a vu, là où est passé l'ONU, on a vu la Côte d'Ivoire, je ne sais si la solution y est, on a vu la Libye, je ne sais si la solution y est. Donc, il y a de rares exceptions où l'ONU est passée, puis ça, c'est quand même l'ONU est un RDC. Il y a un Kouma et qu'on sort depuis des lustres. ça devine même leur maison secondaire. mais quelle est la solution ? Donc, moi, je pense que la solution réside au seme de ces populations et ça va être un travail de longue haleine. Voilà. Alors, l'opposition centrafricaine espère donc renverser le régime du président français à quand je dois dire par les urnes, mais elle avance en dispersé. On sait par exemple que des personnalités et non des moindres, notamment Alicé-Georges de Longuelet, Martin Ziguelet, Karim Métassoin, qui étaient donc tous candidats à la dernière élection présidentielle et qui se sont fait surprendre par l'outsider. Faustin-Archange Toadera sont donc encore candidats à cette élection-là. Leurs dossiers ont bien été validés par la Cour constitutionnelle. Est-ce que vous voyez pourquoi pas cette opposition-là arriver à créer l'alternance ? Non, qu'une alternance. Ces gens-là, ils ont été comptables de tous les régimes qui sont passés. C'est les mêmes. À un moment donné, l'histoire d'un pays ne prenait pas les mêmes et recommencez tout le temps. Vous recouversez dans le même dilatoire. Ça n'avance pas. Dieu a voulu que le professeur Toadera vienne à la tête de la Centrafrique. Les Centrafricains devaient voir en cet homme-là l'homme providentiel. Pensez que moi, j'aurais au pouvoir un opposant qui a foutu la merde dans un pays pendant que ce ramène-là. Ils sont libres, ils circulent dans la ville. C'est une vue de l'esprit. Et je mettrai les forces en présence pour les interpeller. Mais je ne les enverrai pas aux Nations Unies. Ils n'iront jamais devant la CPI. On sait ce que vaut la CPI. Ils vont être jugés en Afrique, sur nos sols, et pas nos juridictions. En cela, moi, je suis coagulé. Je ne reste pas d'Africain. On est capable, on a des juristes bien formés, des gens qui ont des doctorats, des agrégations, qu'on peut regrouper rapidement. prenez le cas, le procès Issa Nabré, par exemple, pour ne pas aller en dehors de l'émission. Le procès Issa Nabré, on a demandé 10 millions de dollars pour tenir un tribunal. On est en Afrique, dis donc. Vous faites quoi avec 10 millions de dollars pour un procès qui va durer deux mois ou trois mois ? C'est à croire que l'Africain ne voit que l'argent partout. Il doit, il rêve, il voit l'argent, il est dans sa douche, il rêve de l'argent. On est devenu, je ne sais pas, je ne vais pas prendre l'impression de quelqu'un qui nous taxe d'être corrompu. Dans le procès Issa Nabré, par exemple, il y a des gens dédommagés, il y a des familles qui... Non, ce n'est pas le procès qui dédommage, c'est l'État qui dédommage. La tenue du procès fixe les règles de ce qui va se passer après le procès. Telle personne est condamnée, non, sur telle loi d'amnestie, l'autre il est relâchée, l'autre il est relâchée pour insuffisance de preuve, telle famille, telle famille ont subi tel dégât et doivent être dédommagés. Mais ce n'est pas le tribunal qui dédommage. Le tribunal dit dédommager, c'est à l'État qui le fait. Est-ce que l'État centrafricain aujourd'hui a les moyens de dédommager qui ? Déjà qu'on n'arrive même pas... Il ne faut plus il y a le salaire, il faut permettre qu'il y ait de l'électricité, il faut permettre qu'il y ait de l'eau potable, qu'il y ait des infrastructures, de sanitaire, surtout, parce que j'ai vu dans une zone rebelle où il y avait un médecin, ils étaient trois médecins pour 46 000 personnes. Attends, on est où ? On est en Afrique ? Il va falloir qu'on se réveille. Nos dirigeants doivent... Franchement, je ne sais pas. Tout ce qu'on vole, qu'on amasse en quantité, un jour, on le quitte. Un jour, on laisse tout ça. Ce n'est que vanité. Allez lire le premier livre des rois. Je suis musulman, coagulé, convaincu, pratiquant. Mais je lis la Bible. Vous prenez le premier livre des rois dans la Bible, vous voyez la fin. Salomon disait que voilà, tout est vanité, tout est vanité. Et il va falloir que tout ce que nous nous amassons de manière correcte ou injuste, que vraiment cela serve aux populations. Parce que après tout, tous les milliards qui s'envolent et qui vont dormir dans les coffres occidentaux, quand la personne... On sait ce qu'ils en font. Donc ça appauvrit l'État. Il va falloir qu'on réfléchisse. Que surtout les centrafricains sachent dans leur tête qu'ils ont un candidat, ils ont un chef d'État qui a la possibilité de pacifier le pays. Il l'a prouvé, il l'a fait. C'est le Président Toadera à qui nous apportons un soutien d'effectifs. Mais par rapport... On vous a vu, vous avez pris faite et cause pour le Président Toadera, mais par rapport... 16 actes parlent... Oui, mais par rapport à la sécurisation du pays, c'est un gros couac. Depuis que le Président Toadera là, on ne peut pas dire que c'est un couac puisque les combats se sont arrêtés pratiquement. Vous n'avez plus les exactions de l'époque. Le Pécassin qui était devenu la zone rebelle la plus farouche, elle est tombée depuis l'année dernière, octobre de l'année dernière. Donc vous voyez, ça vous dit quoi ? Ça vous dit qu'il y a des efforts qui sont faits. Et puis on ne vient pas pacifier un pays dans lequel les poudriers ont été complètement vandalisés, où les armes circulent à tout va. On ne sait même pas qui les porte. Puisque en remettant des armes, quand vous cassez une poudrée en temps de guerre, il n'y a pas un carnet qui note X ou Y a pris tel type d'arme ou machin. Il n'y a pas un repertoire qui permet de recouvrer ces armes-là qui sont allées aux mains de ces différents rebelles. Donc il va falloir que le moment venu que nous nous prenions sérieux, que nous ayons sur nous la latitude de bien gérer les affaires de la nation. Et le poissot a dit là, ces actes pâles. Ce n'est pas mon ami, je ne le connais pas. Le président Boïsé, par contre, je le connais très bien. C'est un ami, nous avons fait la Libye ensemble. Celui dont nous parlons ici, je le connais. Il me connaît bien. Nous avons vécu dans le même appartement. Donc je vous parle de quelqu'un que je connais, je n'invente pas des choses. À un moment donné, il faut s'arrêter, réfléchir, et je reviens toujours. J'ai dit que Babou est un guide. Suivez-le, vous revenez. Le débat ne porte pas sur la Côte d'Ivoire. Le débat ne porte pas sur la Côte d'Ivoire. Écoutez-moi, quand les centrafricains s'assayent et qu'ils discutent, le dialogue reste la seule sortie de cette crise-là. J'espère, à Nago, il y a un candidat à ce scrutin-là dont j'aimerais discuter avec vous, c'est Catherine Samba-Ponza, ancienne présidente de transition en 2014 et 2016. Elle est candidat à ce scrutin-là. Est-ce que vous voyez des chances pour elle ? Pourquoi pas ? Non. J'aurais personnellement souhaité qu'elle tranche. Franchement, j'aurais souhaité. Il y a que deux femmes dans cette affaire, l'une pour la législative et celle-ci pour la présidentielle. Personnellement, parce que je disais tantôt que le problème des centrafricains doit être résolu par les centrafricains. Et puis, je voudrais avoir la faiblesse de croire qu'une femme, parce qu'on l'a vu quand même à l'œuvre, elle a essayé un temps soit peu de diluer un peu les ardeurs belliques et tout. Et je me dis, peut-être que si elle reprenait le pouvoir, elle pourrait calmer un peu les esprits parce que c'est un peu chaud en Centrafrique. Et donc, vu sous ce temps, moi, j'aurais souhaité qu'elle puisse prendre le pouvoir d'État et l'exercer et calmer un peu la Centrafrique. Ça, c'est mon point de vue. Et parce que quand on observe pour les défenseurs des droits des femmes et autres, on se dirait que la moisson est squelettique sur l'ensemble des candidatures et il n'y a que pratiquement une douzaine de femmes pour les choses. Mais il y a une femme les deux plus en vue, il y a celle-là, il y a une ancienne chose et puis une autre femme qui sont des têtes de pont. Je ne vous dirai pas mon plaisir si elle fait un bon score. Franchement, parce que ça pourrait permettre à calmer. Je pense que on a vu les hommes se succéder depuis Moukassa et tout le reste. Il est temps peut-être qu'une femme puisse empoigner pour voir peut-être que ça va changer les choses en tant que ça. Ça fait une samba panza ? Non, je passe. La France et puis tout le bordel France-Afrique et moi, je ne connais ce dossier. Moi, je passe. Elle est centrafricaine ? Je dis je passe. Je ne parle même pas de ça. Voilà qui est clair. Alors, nous allons parler du problème des réfugiés qui, on va dire quand même, un quart de la population centrafricaine qui a déjà dû fuir le pays. On sait que certains essayent de revenir. Il y a aussi, on va dire, cette difficulté aujourd'hui pour ceux qui sont en exil de voter, notamment les autorités centrafricaines actent de ce que avec les problèmes liés au Covid. Beaucoup d'États n'ont pas accepté d'accompagner le processus-là, ouvrir leurs frontières notamment pour permettre à ce que le matériel soit acheminé et tout. L'opposition a accusé le pouvoir de vouloir exclure une grande partie de l'électorat centrafricain dans un pays où beaucoup de gens sont dans les pays limitrophes. On sait qu'il y a beaucoup de gens au Cameroun. On sait qu'il y en a beaucoup au Congo. On sait qu'il y en a beaucoup au Tchad dans les pays avoisinants. Qu'est-ce qui pourrait, on va dire, faire baisser cette pression-là ? Parce que beaucoup, beaucoup se plaignent de ce qu'ils ne pourront pas voter alors même que lors des dernières élections en 2016, ces populations-là ont pu voter. L'argument avancé par le gouvernement est de taille. Face à ce genre d'argument sécuritaire, il m'est personnellement difficile de croire qu'ils peuvent revenir sur leur position parce qu'ils ont dit, les pays voisins, du fait de cette pandémie, ne peuvent pas nous assurer de l'élargissement des postes de Vaux-de-Sali hors du territoire national. Et donc, ce genre d'argument, ça tient la route et face cette pandémie, on a vu même des pays les plus développés sur ce soir et cette autre chose. Donc, moi je me dis, malheureusement, ces centrafricains resteront sur leur faim. Ceux qui sont dans les pays du Mishra, au Camo, au Congo et ailleurs, malheureusement, me sentent-ils, ne pourront pas. C'est vrai que si les autorités avaient mis les moyens déployés ce qu'il faut, nul tout que ceux-là ne seraient pas exclus. Mais, face à l'exclusion, c'est le cas du Burkina. Vous savez, à cause des faits du terrorisme, les Burkina Bé, dans leur majorité, n'ont pas pu prendre part au dernier scrutin. Donc, moi je pense qu'on ne peut pas dans ces cas si contenter tout le monde. C'est, c'est, c'est hélas une réalité. Et donc, ils feront avec ceux qui pourront prendre part, encore qu'à l'intérieur, vous voyez, c'est quand même assez dramatique. À l'intérieur, même de la Centrafrique, les Centrafricains ne peuvent pas, eux tous, autant qu'ils sont, prendre part à ce scrutin. Maintenant, en dehors, ça devient encore plus difficile. Bon, l'opposition a beau jeu d'accuser le pouvoir en place, mais c'est une réalité qui tient la route. Votre des Centrafricains de l'extérieur, impossible ? Les moyens et l'organisation. Quand vous avez les moyens, vous pouvez vous organiser. Vous n'avez pas les moyens, il n'y a pas d'organisation. Donc, l'État centrafricain n'est pas en mesure, il faut le reconnaître. Je crois que tout Centrafricain responsable et patriote doit savoir que l'État actuel n'a pas les moyens de couvrir l'élection jusqu'à l'extérieur. Déjà, comme l'a dit mon co-débatteur à l'interne, c'est déjà difficile d'avoir accès à certaines zones et de faire voter les populations. que vous critiquiez a pu le faire en 2016. Je ne la critique pas, je n'en parle pas du tout. Oui, mais elle a pu le faire en 2016, elle a permis aux Centrafricains de les séries de voter. C'est la communauté internationale qui a permis que cette élection ne se passe comme ça. La communauté internationale continue de soutenir de soutenir le régime de la France qui est très présente en République de la Centrafricaine. On ne nous fera pas croire. La France n'arrête pas de pleurer. Tout le matin, elle est là, c'est chiné tout le matin. Elle crie tout le matin. On ne nous fera pas croire que la communauté internationale ne soutient pas que la France dit que la Centrafricaine sont précarées. Pourquoi les Russes, etc. On comprend. La France n'est là jamais dit ? Moi, votre Catherine, avec tout le reste que je lui dois. Elle est centrafricaine. Moi, je n'en parle pas. Je n'en parle pas parce que je sais comment ça s'est fait, comment elle est arrivée au lendemain de cette histoire. Elle a organisé de très bonnes élections qui ont permis à votre champion de diriger la Centrafrique aujourd'hui. Je vous dis, je me répète, le professeur Touadira, le président Touadira a fait des preuves. Ses actes parlent. On n'a pas besoin d'aller reverser dans un passé qui était tumultueux pour amener des gens qui ont une certaine manière de voir leur pays, qui savent qu'ils sont obligés de recevoir des ordres de Paris avant de venir faire chose à ici. Non, on a fini à l'exerce. Cette manière de voir, de penser, de gérer l'Afrique, c'est terminé. nous, les jeunes de ma génération, nous disons non. Il faut pouvoir tenir tête à des nations, soit-elle France, je ne sais pas, Russie ou autre, savoir dit non. Moi, je me suis souvent opposé ici, sur votre plateau, à l'installation des bases militaires. On sait ce qu'ils en font. Quand ils sont assis là, ils ont des trônes, ils se poussent canner et voient que l'or se trouve sur le palier de l'autre. Oui, mais c'est des accusations que vous proférez. Ce ne sont pas des accusations. Vous n'en apportez pas les preuves. La carte a un milliard de dollars. Nous avons fait ce débat ici. 4 à 1 milliard de dollars. C'est une étude de la Banque mondiale qui demande à ce que tous les sous-sorts africains soient scannés. Et pas uniquement l'Afrique. Non. Ce n'est pas uniquement l'Afrique qui est concerné. C'est uniquement l'Afrique. Et on nous demandait, ils ont financé à hauteur de 200 milliards et on nous demandait de préfinancer par l'autre de la Centrafrique. Oui, mais je vous parle de la France d'Afrique, je vous donne des exemples par rapport à ce qui se fait à côté. La Centrafrique, demain, un scandale géologique. Je ne sais pas, vous avez débattu à parler des diamants de Bokassa. Mais ce n'est pas fini. La France se sait toujours là-bas. Elle pense qu'elle doit continuer. C'est des accusations que vous prouvez. J'assume ce que je vous dis. Apportez-en les prouves. Bokassa l'a dit. Apportez-en les prouves. Est-ce que je peux mieux placer que Bokassa pour dire que mon pays est payé par la France ? C'est une preuve. Quand c'est celui-là qui a gouverné le pays pendant longtemps l'a dit, moi qui suis dehors, je fais quoi ? Bokassa n'est pas un C. Nous n'allons pas... Nous n'allons pas le ressenti de sa tombe sur ce plateau. Il l'a dit. Il y a des preuves. Il y a des vidéos qui circulent. Il a dit qu'il venait... Que l'État centrafricain était même devenu ou le président qui vient décéder, je cite pas son nom, français, que c'était devenu même sa propriété. Si je vous donne encore un exemple, vous direz qu'on sort du cas de l'émission. Prenez le cas de Léopold II qui faisait du Congo sa propriété privée. Écoutez, c'est terminé, cher ami. ça ne se passera plus comme ça. C'est fini. Il faut en finir avec le bordel. Vous proférez des accusations. Ce ne sont pas des accusations, mais ce sont... Je vous donne des preuves. Vous n'en apportez... Les propos de Bokassa... Mais il y a même des conventions qui régissent, n'est-ce pas ? Les propos de Bokassa, ce n'est pas le livre saint. Non. Si vous répétez Bokassa... S'il l'a dit, s'il l'a dit... C'est qu'au moins... Permettez-moi, s'il l'a dit par écrit, s'il l'a dit par écrit, je peux mettre en doute si elle écrit. Le temps est parti. Mais que nous ayons des banques vidéos sur lesquelles... Merci de me laisser la police des débats, s'il vous plaît. Ça ne m'agira plus. Jospère Zouanago, par rapport à la Centrafrique, en mots de fin, que voyez-vous, je dirais, pour... Est-ce que les ingrédients aujourd'hui sont réunis pour une élection paisible et transparente ? Et pourquoi pas pour une Centrafrique plus forte et une Centrafrique, on va dire, dénuyée de tout ce carcan et de toutes ces milices ? Je voudrais replacer exactement les propos que j'ai tenus à quelques jours sur ce plateau des élections au Burkina Faso pour dire premièrement que le pouvoir en place, c'est-à-dire le sortant, le président sortant a de fortes chances, n'est-ce pas, de revenir aux affaires. Ça s'est réalisé en ce qui concerne le Burkina Faso. C'est presque la même chose qui pourrait se produire. Le contexte est presque le même. Le territoire qui n'est pas totalement... L'intégrité du territoire qui n'est pas totalement acquise. L'élection qui pourra pas se dérouler sur toutes les unités internationales, c'est presque la même chose en Centrafrique. Et donc, les élections auront lieu avec quelques petits roumous, naturellement. mais auront lieu, me sentent-ils. Et puis, le sortant pourrait, a de fortes chances, n'est-ce pas, de rempiler. Et puis après, il va falloir recoller les morceaux. Forcément, comme tout le cas d'ailleurs au Burkina, où il faudra recouvrer l'intégrité du territoire national. La Centrafrique, après le 27, c'est les élections législatives, c'est les élections présidentielles. Les forces vont se métamorphoser, beaucoup de choses. Le président va avoir, sûrement, après ces législatives, des soutiens à l'Assemblée pour davantage mieux orienter sa politique, s'il remplit l'air. Les autres candidats qui n'auraient peut-être pas tiré le gros grain de la partie pourront être compensés en termes de députés. Et donc, le jeu politique va s'équilibrer, me sentent-ils. Et ce qu'on redoute, j'ai l'impression que nous n'allons pas assister à une déflagration. Parce que la situation est sous maîtrise, d'autant que ceux qui ont été mis à l'écart ne l'ont pas été de façon discriminatoire. Voilà qui est clair. Sommeur Zato Moutra ? Écoutez, je suis parfois perplexe quand je tiens des débats par rapport à la France. Je remarque de plus en plus. On ne me laisse pas aller au bout de mes idées. Ce que je dis ici peut être rejoué ailleurs et peut servir de preuve. Vous voyez, on a tranché la tête d'un jeune en Côte d'Ivoire. C'est devenu une preuve au niveau des instances internationales. Quand un chef d'État vient se mettre devant un micro, tient des propos, ça peut être tenu pour preuve. Et si nous avançons ce genre de propos sur un plateau de télévision, nous ne les inventons pas. Nous les tenons de ce genre d'interview. N'est-ce pas ? Pour finir, je vais dire ceci. Je demande aux centrafricains d'être vraiment des véritables patriotes. De penser avant tout à la nation. Les hommes passent. Le professeur il faut avant tout penser à la nation. La nation passe avant tout et que les élections présidentielles prochaines se déroulent dans le calme, la sérénité et que le meilleur gagne. Voilà qui est clair. Il y a eu un petit ratificatif. Il faudra juste signaler qu'il s'est navré tchadien. Il n'est pas centrafricain. Donc la parenthèse qui a été ouverte à son encontre devrait être réorientée. C'était donc un débat sur la Centrafrique présidentielle du 27 décembre prochain. Quels ingrédients pour une élection paisible et transparente ? Sur ce plateau il y avait sur le bon amnette consultant problématique du terrorisme spécialisé des questions de protection et de sécurité. Face à lui J'espère Zouadango journaliste consultant médias. Merci d'avoir suivi. A très bientôt pour notre numéro de Langue 2.